bienvenue dans le cadre de notre émission african verari show ça c'est le numéro de mois de mai et comme vous le savez bien african verari show c'est une émission qui s'occupe de la bonne intégration de nos fraises et serres qui habitent ici à l'état de vermont principalement aussi dans la ville de burlington et toujours au micro c'est votre humble et serviteur docteur j'ai lu eti membre des trois six commutations de la ville de burlington aussi leader dans la communauté et francophone africaine mais aussi dans la communauté congolaise alors aujourd'hui nous avons les réels plaisirs sur ce plateau de recevoir notre frère notre ami mais c'est eric agnero je pense que je prononce bien oui bien sûr bien sûr c'est eric agnero donc de originellement de la côte d'ivoire mais je profite aussi pour saluer tous les frères du congo pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection ce boni beauté bonjour donc et notre émission comme vous le savez bien nous le faisons dans nos langues donc faisons en français en lingala et puis en swali alors aujourd'hui il est là il va nous parler sur la journée de l'afrique si on peut dire africa day alors d'abord présentez vous qu'est ce que vous faites ça fait combien d'années que vous êtes aux états unis et parle un peu nous de votre intégration très bien alors je suis eric agnero de la côte d'ivoire je suis arrivé aux états unis en 1996 j'ai d'abord eu une carrière de journaliste à la voie de l'amérique et d'ailleurs j'ai couvert donc l'afrique principalement même le congo avec ferdinand ferrella père à son âme qui était donc un des piliers de la voie de l'amérique du service francophone ensuite j'ai migré vers le privé en montant donc à cnn comme reporter en afrique et puis entre temps je suis reparti en afrique pour pour donc tous ces projets journalistique et je suis revenu ici en 2012 après avoir couvert la crise post électorale en côte d'ivoire donc je suis revenu en aux états unis et puis je me suis dit cette fois ci j'ai envie d'être dans un coin calme malembe alors je suis arrivé au moment où j'avais des amis je me suis installé en 2012 jusqu'en 2014 à l'époque on venait beaucoup enfin beaucoup d'africains arrivait ici donc c'était difficile de s'intégrer quand on avait déjà un vécu aux états unis on c'était difficile parce que la plupart des gens se disent bon on va te classer ici alors je me suis dit bon j'ai encore l'occasion de repartir en afrique j'ai pris un boulot à l'union africaine donc j'ai travaillé à l'union africaine comme un officier de la communication pour les projets environnementaux et puis après tout ça après avoir parcouru l'afrique et autres j'ai décidé maintenant de revenir pour la troisième fois aux états unis mais cette fois ci au vermont où je prends plaisir à retrouver une communauté qui s'est entre temps très bien intégré les enfants que j'ai vu à burlington high school quand j'étais ici on graduate il ya des grands monsieur qui sont en train de sortir il ya encore du travail qui reste à faire mais je pense que nous sommes sur la bonne voie alors une des occasions pour moi c'est de montrer l'afrique et donc aujourd'hui montrer à travers donc africade qui est le jour de la commémoration de la création de l'organisation de l'unité africaine donc de parler un peu de l'afrique en tout cas très très bien vous vous voyez que je suis en face d'un grand un grand expert en communication un grand communicologue il a beaucoup de savoir qu'est ce que vous préparez le samedi on peut commencer en anglais on peut commencer en anglais et puis après on va revenir en français ok d'accord ok très bien alors est-ce que vous préparez le samedi so this saturday actually uh this saturday we're gonna uh celebrate africa day africa day has been a celebration since the creation of the organization of african unity oeu in 1963 so every year now in most of the countries of africa and around the world and even the un you know marks that day we uh take a chance to think about the the you know the uh fathers of our independences and also to look at the challenges that africa faces today so it's a very important day that is coming to be celebrated around the world so in vermont it's celebrated on may 20 25th but in vermont uh we uh have gathered around that idea of celebrating africa we are towards freedom which is a magazine alv which is the association of african living in vermont the caroline found uh cctv as well oh so we uh we have uh we have uh come to uh plan that celebration for saturday uh may 28th so uh that day will 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 have the screening of a documentary about a charismatic leader a revolutionary and fortunately his revolution was aborted it's thomas sankara tomas sankara was the president of uh burkina faso unfortunately he was killed by his number two and he was a fierce opponent to neo-colonialism but you know you know that it's a fight that is hard to fight so this saturday will have this move uh this documentary with a discussion and then we'll have also a party a garden party where we'll have african music african food and then and then we'll have also uh uh an african an ivorian dancer called prospere kwadjo who will come with some of his friends so it's going to be a nice celebration very very excellent so now in french parlez-vous maintenant vous pouvez parler maintenant en français pour que nos amis puissent bien suivre qu'est-ce que vous nous préparez et de commune d'accord avec l'association des africains qui vivent ici à vermont et puis le toured freedom et puis et puis caroline found qu'est-ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a au juste le samedi ça va chauffer oui le ah oui c'est samedi ça sera deux choses on reproche à l'afrique de ne pas trop utiliser la tête d'utiliser beaucoup le le corps donc on va faire les deux ok on va commencer par un documentaire sur thomas sankara un leader charismatique burkinabé qui a créé une révolution mais qui n'est pas allé au terme de sa révolution parce qu'il s'attaquait aux forces néocoloniales notamment à la france qui impose encore sa domination aux pays francophones et on va essayer de voir ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui une telle révolution est ce que c'est on doit changer la manière de 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 voir nos révolutions en afrique en tout cas on aura une belle discussion après ce film et après ça maintenant mouvement et ça bah après ça on va rentrer maintenant dans les célébrations festives on aura un garden party à 300 maple street c'est juste derrière comment ça s'appelle edmunds high school voilà donc on aura de la musique on aura de la danse on aura de la nourriture qui vient d'afrique oui ah oui beaucoup on aura des boissons africaines et et bien sûr une bonne ambiance à cette fête là sont invités tout le monde nous mêmes les africains parce qu'on doit représenter notre continent mais tous les amis de l'afrique qui vivent ici au vermont c'est la deuxième édition nous avons commencé l'année dernière alors la première édition c'était organisé oui toujours à vermont toujours à 300 mais pour suite on commence graduellement et nous espérons que pour la troisième édition nous nous utiliserons un espace plus grand notamment le parc de la mairie ou en tout cas l'arrière cour de l'association des africains vivant au vermont pour que les mamans qui font à manger les frères qui ont des des produits artisanaux puissent venir et ça soit une grande une plus grande fête donc c'est la deuxième édition et ça sera donc samedi 28 mai donc samedi le 28 mai à 15h à 15h voilà à 15h de 15h à oh là là je peux dire école secondaire je peux dire école secondaire tout est belle parce que j'ai projeté film et puis après film et puis après film il y a tout à l'heure il y a tout à l'heure dans l'Afrique il y a tout à l'heure dans l'Afrique il y a tout à l'heure dans la Côte d'Ivoire ou en Congo donc il y a tout à l'heure dans la Côte d'Ivoire ou en Congo alors est-ce que vous pouvez parler un peu sur le contenu du film ? oui alors donc c'est un film et d'ailleurs on verra l'affiche sur l'écran Jordi m'a promis ça, la production m'a promis ça donc je leur ai enverré l'affiche le film en question est un film qui a été fait sur Thomas Sankara Thomas Sankara a été donc un révolutionnaire, un jeune militaire burkinabé qui est arrivé au pouvoir après un coup d'état et qui a engagé une révolution d'abord il a changé le nom du pays le pays s'appelait la Haute Volta comme un bon pays colonial français et il a dit on va l'appeler maintenant le Burkina Faso c'est celui qui a donné le nom Burkina Faso à la Haute Volta et Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres donc ce documentaire, le titre est aussi évocateur Thomas Sankara, An Upright Man c'est un film par Robin Sheffield alors ça parle de cette révolution mais ça interpelle aussi les Africains par rapport aux besoins d'être authentiques africains tout en s'ouvrant au monde parce que la plupart des pays africains sont encore sous domination européenne on va le dire comme ça, politique, économique bon, est-ce qu'il faut engager brutalement le contact pour la libération ou il faut aller par la diplomatie c'est un film qui nous envoie à nous à nous, à nous, à réfléchir au Congo une des figures historiques de la lutte anticoloniale a été lui aussi sacrifiée donc est-ce qu'on doit revoir notre façon d'aborder la lutte anticoloniale ou est-ce qu'on doit rester des sujets des anciennes colonies c'est un film qui va nous amener à nous, à nous, à nous interroger mais dans le cadre de notre présence aux États-Unis c'est aussi un film qui nous amène à comprendre notre rôle en tant que diaspora par rapport à l'Afrique nous sommes ici nous sommes devenus ce qu'on appelle les nouveaux Américains mais nous sommes africains voilà et donc quel apport nous pouvons envoyer à l'Afrique pour faciliter son émergence faciliter son développement économique et aussi sa libération politique en tout cas c'est un message très très fort très fort mes chers amis ne ratons pas cette occasion à l'Assemblée à l'Assemblée vous trouvez, c'était un qui est en wastage à l'Assemblée dans la région dans la région il s' beschäftire nous avons eu l' intertwined à l'Assemblée au nom de la région duaware au lendemain des social croyances au nomé en tant qu'il était en tant qu'il faisait à la région à l'Assemblée de Thomas Sankara, qui est le président de la Burkina Faso. Dans ce film, il y a un film qui est capable de faire des choses pour que les pays de la population, 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 les pays de la population. Donc, moi, j'ai, je ne viens ici, Deepak flags quand même. Moi, c'est Zaiko Langalanga. Moi, je suis un ancien. Moi, c'est Jaïko Langalanga. Jossa. Jossa. En tout cas, je vous trouve en vous vraiment multidisciplinant. Apparemment, on dirait que vous êtes originaire de la RDC. Mais les Ivoiriens ont un amour qui est trop grand pour la RDC. Et d'ailleurs, pour pouvoir draguer une femme, il faut parler un peu en Lingala. Non, mais c'est vrai que l'Afrique centrale en général et le Congo particulièrement, c'est le poumon de l'Afrique. J'étais à Cuba il n'y a pas longtemps. Et jusqu'à Cuba, on dit si tu ne viens pas du Congo, c'est que tu n'es pas cubain. Tous les Cubains ont un lien avec le Congo. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Et c'est d'ailleurs à tout point de vue. Donc vraiment, pour le Congo, j'ai beaucoup de... Pour toute l'Afrique en général, j'ai été en Tanzanie, j'ai été au Burundi, j'ai été en Éthiopie, j'ai été au Congo Kinshasa, Congo, Brazzaville. J'ai été dans pratiquement 75% des pays d'Afrique. Nous avons le plus beau continent. Allez, c'est normal, on vient de là-bas. Nous avons un beau continent. On a des ressources. On a des gens valables. Maintenant, mettons-nous ensemble. Ensemble, oui. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions faire émerger notre continent. Je pense que tout le long de votre speech, vous parlez un peu beaucoup plus des mots clés que moi, je rétigne ici, c'est de ne pas s'acculturer. Oui. Garder notre culture et puis apporter les valeurs ajoutées que nous venons d'apprendre ici, amener là chez nous pour que les pays puissent décoller, puissent aller de l'avant. C'est très important. C'est-à-dire que, mais en même temps, il ne faut pas que notre désir de rester dans notre culture nous empêche d'embrasser d'autres cultures. Voilà. Au moment, au papa de Burlington et du Vermont, vos enfants sont américains aujourd'hui, même s'ils viennent de la terre bénie d'Afrique. Donnez-leur l'occasion d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre ici. De s'ouvrir à la culture américaine, pas les côtés négatifs, mais de prendre le maximum, école, instruction, tout, et aussi garder en eux d'où ils viennent. C'est très, très important parce que c'est demain la libération de l'Afrique, je suis convaincu, viendra des enfants que nous sommes en train de préparer ici, car ce sont des enfants du monde. Ils ont les deux cultures. Ils sont même plus forts que ceux qui les accueillent aujourd'hui parce qu'eux, ils sont capables d'avoir deux cultures. et les cultures, les rencontres des cultures, c'est ce qui fait notre force. OK. En tout cas, M. Eric, je suis très, très, très content de cette émission. Vous étiez vraiment à la hauteur et peut-être un dernier mot et entrez avec la journée. Oui, bien sûr. Et puis, peut-être un mot concernant notre émission, son impact dans la communauté. J'ai été très heureux d'être ici. Merci, Mingi. À santé, Sana. And thank you. J'ai été très content d'être à cette émission parce que non seulement, ça me montre que nous comptons de plus en plus ici. Il y a longtemps, on n'avait pas de voix pour dire ce que nous pensons. Aujourd'hui, vous êtes là pour porter la voix de l'Afrique ici. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'inviter tout le monde, de vous inviter à cette rencontre le 28 mai et aux prochaines éditions aussi d'Africa. À chacun d'entre nous est l'ambassadeur de l'Afrique ici. Nous devons la représenter dignement, mais nous devons aussi l'enrichir de ce que nous apprenons ici. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Je pars de cette émission satisfait et je suis là s'il y a besoin de musique ivoirienne, de musique d'autres pays, surtout d'Afrique centrale, je suis là pour la porter sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très, très excellent. Alors, si vous pouvez résumer en anglais, ça va. It was really a pleasure to be here, an honor to be on this set because like for many years we didn't have a voice to represent the African community here on the media and thanks to CCTV that has always been a gateway for democracy and self-expression, we have today you and many more to come, I'm pretty sure. So, thank you very much. A santé sana, merci. I invite everybody for Africa Day this year and the years to come but also I want everybody, I would like everybody here to be an ambassador of Africa with dignity, showing that we're coming from a people with dignity, also people that are ready also to embrace what America has to offer to us so that the meeting of the two cultures can create something very big both for Africa and for America. Alors, tu peux dire bonjour aux amis peut-être, tu sais, dans notre culture quand on termine l'émission il faut saluer les gens, moi ma banga au Congo. So, salutation spéciale à Saint-Fourien Sikiala, mon vieux Zé, le président de la communauté congolaise. Le président Saint-Fourien qui est comme pour moi un grand frère qui m'a ici m'a pris comme on prend un bébé. Je salue Jacob Bogré et toute la famille de Elvi surtout sa ravissante épouse chez qui la nourriture ne manque jamais. Mama Leki. Je salue donc tout le monde et c'est vraiment un plaisir d'être ici. En tout cas, merci beaucoup pour moi qui m'a banga et qui m'a tous les gens qui sont congolais qui sont ivoiriens qui sont centrafricains qui sont tous les gens dans Burlington et Winoski Colchester et Sexe donc dans Vermont. En tout cas, samedi, ils allaient à Kouinda donc tout là tu as ma poule avec la chemise de la baguette et la bazin donc on aimerait voir vraiment l'Afrique à travers les habits donc tout là tu as tout là tu as 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 tolata Afrique même si Yangote est la religion Angaï on va représenter dignement l'Afrique vraiment merci merci c'est moi qui te remercie alors mes amis nous nous retrouvons encore sur ce plateau des Channel 17 Town Meering maintenant nous allons parler un tout petit peu sur la variole du singe qu'on appelle Monkey Pox Virus c'est à la une ces derniers temps les gens sont alertés au Canada en Europe aux Etats-Unis il semble qu'il y a au moins il semble qu'il y a au moins deux cas mais ils sont en train de faire des recherches ici à Massachusetts alors qu'est-ce que nous devons savoir sur la variole c'est quoi d'abord le Monkey Pox Virus la variole du singe alors en définition on dit la variole du singe est une maladie rare qui peut se manifester par des symptômes comme la fievre les morts de tête et la fatigue sans oublier que c'est une zone donc les maladies moukou si je peux parler en linga là les maladies moukou bazo a partia ba nyama alors a partia makak a partia di kako alors leo tu as moukou la maladie leo yu 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 qui se manifeste par des symptômes la fièvre les maux de tête la fatigue je pense que on va vous balancer les images vous allez voir après le montage comment ça se manifeste une personne a contracté la maladie peut développer des éruptions qui tannées et principalement des ulcérations génitales et orales accompagnées des ganglions des ganglions douloureux voilà donc vous allez voir avec nos images alors selon le centre pour le contrôle de la prévention des maladies donc CDC ici aux Etats-Unis la variole du singe se distingue de la variole car elle provoque un gonflément des ganglions lymphatiques nous avons une différence entre la variole du singe et puis la variole tout court et je crois qu'en Swahili j'ai perdu un peu de mots mais concernant la variole du singe il y a le développement donc il y a un gonflément des ganglions lymphatiques comparativement à la variole tout court tout simplement et selon CDC ils disent que la plupart des patients se rétablissent en quelques semaines bien que la maladie puisse être potentiellement mortelle dans certains cas donc malade malade estil l'aka yango moko après quelques semaines mais il y a lina mamosou et qui on se complique et qui on est mamosou malade mato comakako ils ont été manifestés par la vie, puis ils ont été manifestés par la vie, ils ont été manifestés par la vie et les enfants. Alors, le programme de la maladie, il y a l'amélié, il y a l'amélié en Amérique. Il y a l'amélié, il y a l'amélié, il y a l'amélié, il y a l'amélié, il y a l'amélié. Mais aussi, il y a l'amélié, il y a l'amélié, il y a l'amélié. Maintenant, comment contracter la variol de singe ? Comment la contamination se fait ? La contamination se fait par l'entremise des contacts extroits prolongés et des gouttelettes. La transmission peut s'exercer notamment lors des relations sexuelles. Alors, mais il faut signaler aussi que, du côté de la Direction Régionale de la Santé publique, je prends l'exemple ici de Montréal, ils insistent qu'il ne s'agit pas d'une infection sexuellement transmissible, et par le sang. Ce n'est pas quelque chose qui a entré une transmission communautaire soutenée. Donc, il y a des maladies qui se trouvent à l'épicerie ou dans les transports en commun. même s'il y a des maladies qui se trouvent à l'épicerie, il y a des maladies qui se trouvent à l'épicerie. Voilà. Et moi, spécifiquement, il y a des maladies qui se trouvent à l'épicerie. Alors, que faire lorsqu'on a la variole du singe ? Ça, ça viendra parce qu'ici aux États-Unis, ils n'ont pas encore confirmé. Et comment nous pouvons prévenir ça, la prévention ? On dit qu'il n'existe pas de vaccin spécifique contre la variole du singe. Les vaccins sont contre la variole de première et de deuxième génération, administrés dans le cadre du programme d'éradication de la variole. Voilà. Maintenant, il y a des photos concernant les symptômes. Il y a des photos de la variole de la variole de la variole de la variole. Il y a des févres, des éruptions qui ont été et des gonflements dans le niveau des ganglions et dans le niveau des autres bimba. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le traitement ? On dit que le traitement c'est fait par, comme on a mentionné sur le point de presse dernièrement, ils disent qu'il n'y a pas de traitement spécifique jusque-là pour les personnes ayant été en contact. On conseille d'isoler quelqu'un et puis de surveiller les symptômes. les symptômes et les signes cliniques. Et puis, on dit qu'aucune personne aucune personne ne souffrirait des complications pour le moment. Donc, ils sont dans le Canada et les États-Unis. Les États-Unis, il y a des recherches. Il y a des suspicions qu'il y a des maladies, et qu'il y a des maladies. Il 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 y a des maladies, beaucoup plus dans l'Afrique centrale et puis dans l'Afrique du sud. Donc, ce qui vient d'en aller à l'Ouest, le Congo, le Congo-Brazzaville, la République de la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, et puis l'Afrique du sud. Il y a des maladies, ils ont découvert ça depuis 1958. Maintenant, ce que nous devons retenir est que la transmission s'est faite à travers le contact avec le sang, les excréments, l'urine, les vomissures, la salive, les spermes ou les plaies d'animaux infectés, surtout des singes ou chiens des prairies, ou bien des rats ou bien des écureuils. Contact avec des articles ménagers contaminés, par exemple l'iterie, morsire ou griffure d'un animal infecté, préparation ou consommation de viande, de brousse infectée qui n'est pas bien cuites, l'inhalation des gouttelettes provenant d'une personne malade, sous réserve d'un contact direct proche pendant une longue période de temps, symptômes, oifoto yéba, je suis en train de résumer maintenant, fièvre, des maux de tête fortes, ganglions enflés ou douloureux dans les cou, haleine sous les aisselles, douleur dorsale ou hémisculaire et puis sensation de fatigue. Il y a des éruptions qui tannent, qui apparaissent d'abord sur le visage, avant de s'étendre aux mains, aux pieds et d'autres parties du corps. Alors, prévention, nous allons prévenir comment ? Malgré que ce n'est pas encore confirmé ici aux Etats-Unis, mais nous devons être informés. La prévention des monkeypox virus, ou bien la variole du singe, que nous les membres de la communauté, nous les membres de la communauté, nous devons savoir. Excusez-moi. Bon, ici on ne chasse pas. Évitez de chasser et de consommer des petits mammifères de brousse. Évitez de toucher des animaux malades ou morts, ainsi que des objets qui pourraient être contaminés par les extréments. Placez immédiatement en quarantaine les animaux qui pourraient être atteints des variole du singe. Évitez de consommer de la viande crue. C'est laver les mains avec du savon après s'être occupé des malades ou de leur avoir rendu visite. Et après avoir pris en charge ou abattu des animaux malades. Mettre en œuvre la mobilisation sociale et la communication pour le changement des comportements. Voilà. Quelles sont les personnes vulnérables ? Nous allons terminer notre émission par là. Il y a les enfants et les jeunes adultes. Les chasseurs. Ce sont des gens qui sont tellement vulnérables. En cas d'épidémie, on ne sait jamais, ça c'est juste une information. On dit repérer rapidement les cas présumés des variole du singe et les orienter vers les établissements de santé. Chercher avec qui les malades ont été en contact et servir ces personnes. Accroître la mobilisation sociale et la communication pour le changement des comportements. Administrer au groupe à haut risque un vaccin préventif contre la variole. Éviter tout contact avec des personnes infectées par la variole du singe. Encourager les personnes à se laver les mains avec du savon. Après s'être occupé des malades ou leur avoir rendu visite et après avoir pris en charge ou abattu des animaux malades. On dit utiliser un nez, pipi, gants, masques, vêtements pour s'occuper des malades. Voilà. Désinfecter les matériels réutilisables destinés à les soigner ou les traiter. Encourager la population à ne pas chasser ni consommer des petits mammifères de brousse. Enjoindre les membres de la communauté à ne pas toucher les animaux malades ou morts ainsi que les objets qui pourraient être contaminés par leurs excréments. Et enfin, enjoindre les personnes à ne pas consommer des viandes crues. Excusez-moi pour l'orthophonie. Alors, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, notre édition de « Moi, demain » et « African Verity Show ». Nous venons de parler sur Africa Day qui aura le samedi, le 28 mai 2022, où nous vous invitons tous d'aller à cet événement. Il y aura la projection des films, il y aura aussi à manger au rythme africain et puis la danse. Mais aussi, comme expert en santé publique, je viens de vous parler déjà comme signe d'alarme concernant le manque d'hypoxiaviris ou la variole du singe. Vous venez de savoir l'origine, les symptômes, la transmission et la prévention. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire s'il est arrivé qu'on déclare que c'est une épidémie ? Mais nous rappelons qu'ici aux États-Unis, on n'a pas encore confirmé, parce qu'ils sont en train de faire des recherches au niveau de Boston ou bien Massachusetts. Alors, merci pour nos amis qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette émission. Là, je vois Jordan et puis toute son équipe. Et à la prochaine, et là, c'était votre humble serviteur toujours, Dr. Gilles Wéti, membre des 36 Comité Voices de la ville de Burlington. Et merci, à la prochaine pour le mois de juin. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada